A peine décrété et immédiatement annulé par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a cassé ce mercredi la disposition du ministère de la Défense qui prévoyait par mesure de sécurité d'exclure les Palestiniens des autobus israéliens. Dans la matinée en Cisjordanie, les passagers n'étaient pas encore au courant que la mesure avait été annulée. J'ai entendu la nouvelle mais je n'ai rien remarqué, dit cet homme. Bien sûr, cela nous affecterait directement. Mon père dit qu'il risque d'y avoir des embouteillages pour rentrer du travail. Le projet a été jugé inacceptable par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, dont l'analyse rejoint cette fois celle des défenseurs des droits de l'homme. « Aucune raison de sécurité ne pourrait justifier une ségrégation dans les bus, dit cet activiste. C'est seulement les pressions des colons sur les responsables militaires, alors qu'il s'agit de Palestiniens détenteurs de permis de travail qui ne représentent aucune menace pour Israël. C'est juste un pas de plus vers l'apartheid dans Cisjordanie. » Ce projet mort-né de séparation des bus entre juifs et arabes a suscité une vague d'indignation en Israël, dont celle du président Reven Rivlin, qu'il a qualifié d'impensable et de contraire aux fondations même de l'État d'Israël. Ça senti, c'est le défi. C'est un peu de sérieux. C'est un peu de sérieux.